bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous présenter une partie que vous n'avez pas pu voir c'est une partie qui commence à dater quand même puisque ça date du passage où martin qui travaillait avec moi sur les vidéos ben était venu et on avait filmé une séquence très intéressante où je lui apprenais à se servir d'une truelle comment enduire tout simplement à la main puisqu'il voulait faire des travaux pour chez lui et je m'étais dit que c'était une bonne idée pour apprendre aux gens toutes les démarches vraiment essentielles selon moi encore une fois pour apprendre à enduire donc là je vais vous présenter cette partie concernant l'usage de la truelle mais aussi la réflexion qu'il faut avoir en amont parce que finalement tout se prépare c'est un métier c'est un travail dans n'importe quel travail il ya de la préparation et j'espère que ce contenu là vous plaira contrairement à ce qu'on peut penser déjà avant de vouloir apprendre à enduire il va falloir comprendre ce que tu vas devoir faire donc là bas sur le mur si tu veux j'ai préparé une série de matos vraiment indispensable pour apprendre à se servir de la truelle donc déjà ton avis de quoi est ce que tu vas avoir besoin à la limite pour aider ceux qui connaissent un peu mieux on va dire c'est pas de la bâtisse donc c'est il te faut pas apprendre à utiliser une truelle pour bâtir mais une truelle pour enduire pour appliquer un enduit sur un mur puisque c'est le but de la manoeuvre c'est ce qu'il ya de plus difficile en bâtiment appliquer la matière contre une paroi verticale sans que le mortier il ne tombe c'est très intéressant parce que c'est ce que c'est ce qui va t'arriver quel outil tu aurais tendance à choisir celle là je suis sûr que nous regarder de près tu vas voir celle là je suis sûr que non ça c'est pour bâtir je sais pas je t'ai vu casser des trucs avec donc je me dis que c'est peut-être pas pour enduire donc on a une deux trois quatre cinq six sept truelles elles sont toutes différentes où tu vois c'est là genre elles sont à peu près si tu te rapproches vraiment tu vas essayer de comprendre donc juste pour voir de très près donc on a ce type de truelle c'est le type de le cas concret des truelles que vous allez trouver dans votre garage dans votre espace de travail chez vous ou autre parce que je pars du principe que c'est le matos d'un amateur encore une fois c'est une vidéo vraiment contexte d'un particulier souvent vous n'allez pas vouloir investir dans une truelle donc ça m'intéresse de voir si tu aurais utilisé telle ou telle truelle bah je sais pas pour enduire je serais peut-être parti sur un truc un peu souple éventuellement après je me dis que la pointe ronde ça peut être galère alors ça c'est quoi déjà c'est une taloche voilà super donc j'ai fait exprès de mettre deux types de taloche il y en a plein 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 j'ai je me suis dit on va voir déjà qu'elle est vers quel type de taloche tu vas t'orienter je prendrais celle là je pense qu'en gros tu vas mettre ton mortier dessus pour pouvoir après tout servir et c'est ça on est d'accord exact enfin c'est ce que je m'imagine donc je me dis que plus elle est grande mieux c'est plus elle est grande mieux fait oui de manière très générale c'est pas faux c'est bien c'est bien donc alors on va dire là tu te sens à l'aise déjà il faut comprendre déjà toi t'es quoi t'es l'outil taloche sera forcément main gauche et il faut comprendre que la taloche tu vas pas la porter comme ça parce que déjà que vous allez vraiment vous fatiguer et ça va vraiment abîmer ton avant bras d'accord ok la taloche tu vas vouloir la tenir comme ça naturellement on la tient comme elle tombe quand même elle se cale sur ton elle vient se caler parce que la tenir comme ça ça va vraiment te faire mal au poignet sur une journée et tout tu vas pas aimer le métier voilà vaut mieux reposer puisque après il faut imaginer quand même toute la journée tu poses de la matière c'est du poids toi ton poignet il va vouloir compenser tu vas forcer toute la journée à la fin de la journée tu es haché de l'avant-bras et surtout du poignet donc perpendiculaire à ton avant-bras voilà t bah ça se tient pas comme ça déjà très clairement ça se tient pas comme ça parce que c'est pas un mouvement naturel là on voit bien que tout est viré ça se tient déjà la taloche comme ça d'accord en fait il faut comprendre outils main droite outils main gauche à chaque fois que ce soit une taloche ou une truelle déjà la notion d'outils c'est l'outil est là pour remplacer et vous faciliter le travail donc on est là la notion première d'un outil c'est d'être usé et pas votre corps d'accord donc c'est ça toute la diff donc déjà tu te dis c'est un peu le prolongement de ton corps l'outil tu cherches l'ergonomie tac voilà ça c'est une taloche qu'est ce que tu vas choisir comme outil truelle encore une fois on va partir du principe que c'est pour dresser un mur là si vous l'avez vu c'est que le mur est déjà dressé il est prêt à recevoir l'enduit de finition encore une fois c'est vraiment une démo tout ce qu'on va faire c'est évidemment ça va sauter sinon ma femme va elle va gueuler elle va se dire si bien vous avez commencé vous n'avez pas fini je sais pas je partirai sur celle là je pense ça me semble pratique les bords les bords carrés en fait j'ai peur que si je viens racler tu vois je cherche bah montre là à la limite à la caméra donc toi tu partirais là dessus ouais mais par contre elle est elle est pas souple comme les autres à ça c'est intéressant oui donc déjà la truelle là vas-y teste par toi même mais les rêves c'est là vas-y voilà donc déjà premier symptôme une truelle très rigide très rigide parce que là on voit bien quand même que j'appuie quand même une certaine force très rigide donc très clairement avec un doigt déjà vous voyez c'est je plie beaucoup moins donc ça c'est une truelle pour bâtir c'est une truelle qui est beaucoup plus épaisse on le voit au niveau de la lame c'est pas avec ce type d'outils que vous allez vouloir enduire un mur d'accord avec quel type d'outils ne pas travailler très clairement ce type d'outils tous les outils dégueulasses les trucs de grand père et compagnie les manches qui se barrent en couilles il y en a un voilà très clairement tout ce qui se barre en couilles et qui commence à vriller quand on travaille imaginez bien quand vous allez vouloir travailler déjà cette truelle elle est bonne à aller à la poubelle j'avais fait exprès de la mettre de côté ça c'est poubelle c'est pas un outil utilisable quand vous allez vouloir projeter ça va faire ça en permanence vous allez faire de l'adobe c'est pas c'est pas bon donc ça et ça niet outil dégueulasse c'est juste bon à rempoter les pots dans le jardin ça je pense que ça se passe de commentaires c'est elle a fait son chemin aussi voilà poubelle je tiens à préciser que j'ai gardé ses truels dans le cadre de ce type de vidéo je me suis dit le jour où j'en fais une ça va être cool allez il nous reste trois truels donc on a dit celle ci c'est pour bâtir poubelle on en on descend à trois truels allez maintenant explique moi qu'est ce que tu imaginerais parce que du coup tu as une bonne base de raisonnement déjà j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même pouvoir emporter un peu de matière pas trop tu vois celle là j'enlèverais alors déjà très clairement il faut c'est vrai que vous vous poserez pas forcément les questions mais c'est très important choisissez bien la longueur de votre truels regardez bien ça peut paraître rien mais c'est pas du tout les mêmes truels il y en a une plus longue et une toute petite plus petite elle n'est pas toute petite mais elle est quand même nettement plus petite donc il ya encore celle-ci qui est encore plus longue encore un autre type de truels donc laquelle tu vas tu aurais tendance à vouloir choisir celle là elle est quand même plus lourde par contre elle m'a l'air bien pratique dans le sens où la jonction entre la partie plate et le manche tu vois les bien sur le bord alors que là un peu moins faut balancer c'est ça on va projeter imagine bien elle est raide par contre il va falloir que tu écrasent la matière contre le mur alors il ya la projection et après il faut écraser je vois non mais en plus c'est là le parent pointe donc laisse tomber quand je vais écraser ça va pas le faire donc celle là non donc il te resterait à choisir entre celle-ci et celle-ci c'est là parce qu'elle est plus longue d'accord en termes de souplesse si vous vous rappelez tout à l'heure celle ci est très souple c'est la truelle à julien mon beau frère et il reste encore celle-ci qui est franchement c'est quasiment la même souplesse donc finalement le choix se porte sur une longue personnellement je t'aurais conseillé de démarrer à apprendre avec celle ci on fera le test parce que je te le donne en mille celle ci effectivement c'est vraiment une truelle de bâtisseurs moi personnellement je m'en sers pour faire des joints de pierre chacun ses goûts d'un maçon à un autre chacun voit comme il veut de toute façon encore une fois je cherche à t'apprendre la notion d'outillage chacun travaille comme il veut il n'y a pas de règle d'or en fait par contre pour apprendre à enduire je vous déconseille de commencer par très long vous allez comprendre pourquoi on va faire le test en direct on va démarrer par ça et on est on finira par ça normalement tu devrais te sentir plus à l'aise il n'y a pas de règle d'or encore une fois mais par expérience je pense que ce sera le cas ça ça c'est une truelle ronde c'est en plus c'est une révex que je conseille souvent on voit vite les différences moi je conseille pas de prendre déjà les manches en bois vous allez regretter vaut mieux prendre les manches bi composite je crois c'est du téflon ou équivalent c'est niveau entretien ça s'altère pas contrairement au bois prenez des manches en téflon quel que soit votre future truelle que vous choisirez celle là elle est très bien d'ailleurs faudra que je la rende à juge c'est sa truelle je sais même pas qu'est ce qu'elle fait là donc choix du matos ok dernier truc si vous travaillez pour faire des enduits c'est entre on est sur des produits très basique je crois que ça se dit caustique mais on va dire en termes de ph c'est pas des produits naturels pour votre corps donc moi personnellement j'ai l'habitude après chacun est responsable de ses actes je vous invite vraiment à mettre des lunettes de sécurité parce que dans les projections même moi j'ai pris l'habitude de au moins mettre les lunettes ça c'est le truc ça m'arrive de pas mettre les gants en fonction de certaines situations si c'est sur des produits ciment c'est beaucoup moins contraignant que les produits à base de chaux le mortier que j'ai préparé c'est un mortier bâtardé c'est à dire il ya de blache du ciment et de la chaux puisque c'est dans le cadre d'un enduit de finition c'est la composition classique donc là je conseille vivement de mettre de la chaux vous allez avoir les mains qui vont se feuilleter c'est horrible donc là on va choisir les gants et là aussi vous ratez pas bon après je suis désolé franchement c'est une perche je risque d'avoir des plus petites mains que toi donc quel type de gants tu aurais tendance à vouloir utiliser pour travailler là j'en ai résumé trois grands après très souvent ça va être les gants pour faire la vaisselle bon ça vous évitez évidemment deux utilisations ils seront percés ce sera bien pire que de ce sera bien pire de mettre ce type de gants que de pas en mettre vraiment parce qu'il ya rien de pire qu'un gant qui est percé qui garde l'humidité à l'intérieur qui va garder les éclats de mortier toute la journée éviter prenez des bons gants n'hésitez pas à les changer il ya des poches comme ça qui existent c'est des consommables moi je prendrais cela cela excellent choix éviter les très gros gants épais ça c'est de la merde vous allez perdre toute la sensibilité dont vous allez avoir besoin on est quand même sur une situation très manuelle il faut que vous ayez beaucoup de dextérité dans la main et quand vous allez saisir la truelle vous aurez une meilleure préhension des gens donc ça clairement c'est pas des gants de travail pour faire de l'enduit c'est pas des gants de précision ça c'est des gants de protection pour des travaux lourds on voit clairement que c'est vraiment renforcé pour les chocs et tout ce qui ne sera pas le cas ici ça c'est selon moi l'idéal prenez ce type de gants en plus c'est des consommables ils sont pas percés ici c'est c'est étanche par contre ici c'est respirant je vous conseille souvent de bien travailler et d'éviter de vous tremper les mains éviter de tremper c'est parti on travaille sur celle ci et tu vas vite comprendre à quoi ça va servir puisque là on en arrive à la première étape d'apprentissage c'est bon vas-y putain tu as une correction optique tu as une correction dessus non t'es sûr pourquoi j'ai aucune correction c'est juste des lunettes de sécurité non mais c'est sûr que non ah bon ça te déforme ou quoi ah bah là ouais t'en veux d'autres t'en as des mais pause bonjour à tous bon bah allez aujourd'hui c'est un truc de fou c'est assez exceptionnel puisque je reçois martin dans le cadre d'une série de tournage de vidéos que vous découvrirez prochainement donc la vidéo est terminée surtout n'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire simplement donner vos impressions ça me permettra d'améliorer mes futurs contenus mais surtout je pense que je ne peux pas penser encore plus que j'ai déjà été fait trop